Bonjour, je m'appelle Adam et je travaille pour HP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déballer, configurer et installer votre imprimante HP OfficeJet Pro 6978. La première chose à faire consiste à ouvrir la boîte. Pour cela, retirez l'adhésif et rabattez les volets. Vous trouverez en premier le CD d'installation pour Windows et Mac. Si vous égarez ce disque, sachez que vous pouvez télécharger le logiciel et les pilotes à l'adresse 123.hp.com. Voici le dépliant d'installation. Il contient les instructions de base pour votre imprimante, similaires à celles présentées dans cette vidéo. Vous trouverez ensuite le guide de démarrage qui contient des informations supplémentaires quant aux fonctionnalités de votre imprimante, ainsi qu'une aide pour le dépannage de base. Ici, nous avons la carte HP Instant Ink pour cette imprimante. Dans certains pays, HP propose un service d'abonnement destiné à remplacer les cartouches de certaines imprimantes. Si vous avez souscrit à un tel abonnement, votre imprimante commande automatiquement de l'encre selon le type d'abonnement que vous avez choisi. Ceci ne vaut pas pour toutes les imprimantes. Ensuite, nous avons la brochure d'avertissement à propos de l'encre. Ici, vous trouverez un jeu complet de cartouches de configuration. Ces cartouches sont nécessaires à la configuration initiale de votre imprimante. Les cartouches de remplacement achetées en magasin ne peuvent pas être utilisées pour cette configuration. Voici le cordon d'alimentation de l'imprimante. HP vous recommande d'utiliser le cordon d'alimentation livré avec votre imprimante. Pour la télécopie, vous trouverez un câble de téléphone standard pour brancher votre ligne de télécopie. Ce câble de téléphone bifilaire fourni avec votre imprimante est mieux adapté à la télécopie. Vous pouvez à présent retirer l'imprimante de sa boîte. Faites pivoter la boîte afin que l'imprimante soit sur le côté. Saisissez le sac plastique qui contient l'imprimante et faites-le glisser hors de la boîte. Mettez la boîte de côté pour la recycler. Retirez les cales en polystyrène situées de chaque côté de l'imprimante, puis mettez-les de côté pour les recycler. Tous les matériaux d'emballage de la boîte sont recyclables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com slash recycle. Sortez l'imprimante du sac plastique. Ensuite, retirez tous les adhésifs bleus visibles et retirez le plastique de protection de part et d'autre de l'imprimante. Dépliez le bac d'entrée en le faisant glisser, puis soulevez-le pour continuer à retirer l'adhésif et autres matériaux d'emballage. Retirez le plastique de protection de toutes les surfaces réfléchissantes. Remettez le bac d'entrée en place. Continuez à retirer les adhésifs bleus et retirez le plastique des parties supérieures et inférieures de l'imprimante. Placez-vous à l'arrière de l'imprimante et retirez l'adhésif. Placez-vous sur le côté et retirez les deux dernières parties. Retournez à l'avant et retirez les dernières parties du plastique de protection. Soulevez le capot du scanner et retirez la feuille de polystyrène. Maintenant, connectons le cordon d'alimentation. Placez-vous à l'arrière de l'imprimante. Retirez l'attache du cordon d'alimentation et connectez ce dernier au port approprié de l'imprimante. Vérifiez qu'il est bien en place. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale. Pour de meilleurs résultats, HP vous recommande d'utiliser une prise murale pour votre imprimante HP. Une fois branchée, allumez l'imprimante. L'imprimante commence son initialisation et émet des bruits. Sur le panneau de commande de l'imprimante, vous devez choisir votre langue. Sélectionnez votre langue et appuyez sur Confirmer. Choisissez ensuite votre pays, région, et appuyez sur Confirmer. Réglez la date et appuyez sur Continuer. Ensuite, réglez l'heure et appuyez sur Continuer. Appuyez sur Continuer la configuration. Installons maintenant les cartouches livrées avec l'imprimante. Ouvrez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Retirez l'insert du chariot. Retirez le plastique du lot de cartouches. L'ordre des cartouches dans le lot peut ne pas correspondre à celui dans lequel elles doivent être installées dans le chariot. Veillez à ce que la couleur et la lettre de la cartouche correspondent à celle de l'imprimante. Tirez sur la languette orange pour retirer le plastique de la cartouche. Prenez soin de bien utiliser la languette afin de bien dégager les vents de la cartouche. Faites tourner le capuchon orange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enlève. Commençons par la cartouche noire. Insérez-la dans son logement dans l'imprimante. Enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Installez ensuite la cartouche jaune, puis la magenta. Terminez par la cyan. Une fois les cartouches installées, fermez la porte d'accès aux cartouches d'encre. Appuyez sur OK. L'imprimante vérifie les cartouches et vous invite à charger du papier. Dépliez le bac d'entrée en le faisant glisser, puis soulevez le bac de sortie. Chargez du papier blanc ordinaire vierge dans le bac. Réglez le guide de largeur du papier, puis rentrez le bac. Abaissez le bac de sortie. L'imprimante vous demande de confirmer que du papier a été chargé. Appuyez sur OK. Appuyez sur Terminer. Appuyez sur OK et déployez l'extension du bac de sortie. L'imprimante va aligner la tête d'impression et imprimer une page. Un tel alignement est nécessaire pour terminer l'installation de votre imprimante et une impression optimale d'étirage. Une fois la page d'alignement imprimée, soulevez le capot du scanner. Placez la page face imprimée contre la vitre du scanner. Servez-vous des marques pour positionner la page correctement. Rabattez le capot du scanner. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur Numériser pour numériser la page d'alignement. La page d'alignement doit être numérisée pour terminer la configuration de votre imprimante. Un message Alignement réussi s'affiche sur le panneau de commande. Si vous ne voyez pas le message Alignement réussi, rendez-vous à l'adresse support.hp.com pour recevoir une assistance supplémentaire. Appuyez sur OK. À ce stade, la configuration de votre matériel est terminée. Vous pouvez soulever le capot du scanner, retirer la page d'alignement et la jeter. Vous pouvez maintenant procéder à la configuration logicielle de votre imprimante depuis un ordinateur Windows ou Mac ou depuis votre appareil mobile. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web. Rendez-vous sur 123.hp.com slash setup. Sur le site de HP, cliquez sur Télécharger. Cliquez sur Exécuter ou ouvrez le fichier téléchargé. Les fichiers s'extraient puis s'exécutent. Au cours de l'installation, Windows peut vous demander de confirmer que vous souhaitez ouvrir le fichier ou autoriser des modifications sur votre ordinateur. Cliquez sur Exécuter, Continuer ou Oui pour poursuivre l'installation. Les fichiers d'installation HP Easy Start sont extraits et exécutés. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel. Cette vidéo montrait comment déballer, configurer et installer l'imprimante HP OfficeJet Pro 6978. ... 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